Bonjour à tous. Cette capsule est consacrée à l'éducation muséale et aux trois champs disciplinaires qui la composent, soit l'action éducative, l'action culturelle et la médiation muséale. Durant les minutes qui suivent, on va voir comment cette fonction est centrale dans votre mission et comment elle peut être davantage développée. Les rôles et responsabilités d'une institution muséale se divisent dans ce qu'on appelle les quatre grandes fonctions. Ces dernières sont la conservation et le collectionnement, la diffusion et l'interprétation, la gestion puis l'éducation et l'action culturelle. Depuis plus de 50 ans, des études menées auprès des visiteurs montrent que l'acquisition de nouvelles connaissances est la motivation première de la visite au musée. En parallèle, des institutions ont donné graduellement de plus en plus d'importance à leur fonction d'éducation. Notre environnement physique, économique, politique et social change rapidement. On en a eu une preuve récemment. Plusieurs facteurs transforment et transformeront nos vies, ainsi que notre société. On sait que pour construire le monde de demain, il va falloir qu'on fasse preuve de résilience, qu'on soit créatif dans la recherche de nouvelles solutions et qu'on apprenne davantage à le vivre ensemble. Dans toutes ces démarches, les institutions muséales ont et auront un rôle de premier plan à jouer. D'abord parce qu'elles sont dépositaires de grandes quantités de connaissances dont l'utilité est presque sans limite. Ensuite, parce qu'elles sont des institutions scientifiques ayant le devoir de diffuser de l'information validée. Puis finalement, parce qu'elles informent et forment leur public, puis les encouragent à développer leur propre curiosité et leur créativité. Le muséologue Robert James a beaucoup travaillé sur la question du musée de demain et de sa pertinence au regard des profondes transformations de notre monde. Selon James, le musée de demain est un forum et non un temple. a la responsabilité d'encourager le débat et la réflexion, est une plateforme neutre et sécuritaire pour apprendre, se positionne pour faire beaucoup plus que conserver ce qui s'est perdu parce qu'il aide à éviter les pertes de demain et finalement, le musée de demain s'engage dans les aspirations et les intérêts de sa communauté. Donc, l'éducation muséale et les différents champs disciplinaires qui la composent vont être au cœur du positionnement du musée de demain. Tel que mentionné précédemment, l'éducation muséeale se divise en trois champs disciplinaires, donc on le répète, l'action éducative, l'action culturelle et la médiation. Les deux premiers éléments représentent des types d'offres et font l'objet de programmations spécifiques dans les musées, tandis que la médiation, c'est une approche. L'action éducative regroupe toutes les initiatives qui visent la transmission de connaissances et la formation des visiteurs. Tels que l'ont précisé les muséologues André Desvallées et François Mairesse, l'éducation, dans un contexte plus spécifiquement muséal, est liée à la mobilisation de savoirs issus des collections du musée, visant le développement et l'épanouissement des individus, notamment par l'intégration de ces savoirs, le développement de nouvelles sensibilités et la réalisation de nouvelles expériences. Le développement des offres en action éducative se base souvent sur le programme de formation de l'École québécoise, car elles sont généralement destinées à des groupes scolaires. Toutefois, ce champ disciplinaire touche un vaste éventail de publics et ne se limite pas aux écoliers et étudiants. L'action éducative vise également les familles, les touristes, les nouveaux arrivants, les groupes ayant des besoins particuliers et le grand public. Cette offre peut être en lien ou non avec les expositions présentées en salle ou hors les murs. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a quelques exemples de stratégies en action éducative. D'abord, la co-construction des programmes éducatifs destinés aux clientèles scolaires avec des intervenants du secteur de l'éducation. Ensuite, une autre stratégie, c'est de se doter de lieux adaptés pour permettre aux groupes scolaires de manger un lunch ou une collation. Ensuite, on a la création d'expériences immersives et le programme d'activités hors murs. Ensuite, des exemples d'offres d'activités éducatives. On a les visites libres ou commentées, interventions ponctuelles d'animateurs dans les expositions. On a les démonstrations, les jeux et les défis, les ateliers d'expérimentation et de création, les cours spécialisés pour adolescents et adultes, les programmes scolaires incluant des activités prévisites et post-visites, les camps de jour, la mise en ligne de contenus patrimoniaux ou culturels comme les expositions virtuelles, etc. L'action culturelle, quant à elle, se caractérise par sa nature événementielle et touche à un public plus diversifié. Contrairement à l'action éducative, l'action culturelle ne vise pas spécifiquement la transmission de connaissances ou la formation des individus. Elle vise plutôt le divertissement, les rencontres et les découvertes. Les programmations d'action culturelle doivent être développées avec soin, car elles peuvent également représenter un certain risque pour l'institution muséeale. En effet, si les activités offertes sont trop éloignées de la mission, elles peuvent mener à une remise en question de la raison d'être du musée et de sa crédibilité en tant que lieu de conservation des savoirs. Voici quelques exemples de stratégies en action culturelle. On a d'abord les activités proposées en dehors des arts de travail. Ensuite, les activités élaborées en collaboration avec un partenaire, ce qui permet une diversification des publics et l'accès au réseau d'intérêt de ce partenaire. On a l'organisation d'activités hors mur afin d'amener les non-publics au musée. Maintenant, quelques exemples d'offres en action culturelle dans les musées. On a les événements saisonniers et ponctuels, comme des activités liées aux différentes fêtes du calendrier. On a la mise en valeur de talents locaux, les festivals, les conférences, les colloques, les concerts et les spectacles, les projections cinématographiques, les voyages ou les excursions organisées. Maintenant, vous voyez à l'écran quelques exemples d'outils utiles pour le développement d'offres en action éducative ou culturelle. Il y a des outils là-dedans qui sont de nature technologique, d'autres qui ne sont pas. Alors, je vous invite à garder ça comme référence. Maintenant, démystifions un petit peu l'approche de la médiation muséale. Le concept de médiation est abondamment utilisé en culture et est parfois mal compris. Il sert un peu d'un concept fourre-tout pour décrire une volonté parfois plus ou moins affirmée de développer des liens avec un public. Mais qu'est-ce que la médiation culturelle? Dans son guide pratique destiné aux institutions muséales, le muséologue Michel Forêt définit la médiation culturelle comme un questionnement ou une approche qui, débordant des seules considérations éducatives, s'intéresse à tout ce qui touche aux relations qu'on peut établir entre les produits culturels, sous toutes leurs formes, et les publics dans toute leur diversité. Puis, qu'est-ce que la médiation implique dans le milieu muséal? Une étude menée par la Société des musées du Québec en 2016 a permis de mieux comprendre comment les institutions muséales du Québec définissent l'approche de la médiation en contexte muséal. Selon les institutions sondées, la médiation muséale est une approche qui vise à En plus, cette approche influence la façon de concevoir et de réaliser les activités d'éducation, influence la façon de concevoir et de réaliser l'action culturelle, de planifier et de programmer les expositions, de concevoir et de scénariser les expositions, de communiquer le contenu de ces dernières. Qu'elles soient utilisées en milieu muséal ou non, l'approche de la médiation culturelle se trouve constamment en tension entre deux logiques d'intervention. D'un côté, on a la démocratisation culturelle, qui a pour objectif d'augmenter l'accès à la culture en stimulant la demande. C'est donc l'institution qui décide et qui facilite. La démocratisation culturelle ouvre la porte aux abus du terme médiation lorsque toute diffusion est qualifiée de médiation culturelle. La démocratie culturelle, quant à elle, cherche la reconnaissance des préférences de chacun et vise une participation active de tous les citoyens à la vie culturelle. Ce n'est pas juste l'institution qui décide, puisqu'elle se trouve sur le même pied d'égalité que celle publique. La démocratie culturelle est souvent le vœu pieux des institutions qui aspirent à créer de réelles occasions de coopération et de dialogue avec leur public. Toutefois, ça demande de questionner certains paradigmes, de procéder à d'importants changements dans les façons de travailler des institutions muséales et d'accepter de ne pas contrôler tous les résultats obtenus. Ces deux logiques d'intervention peuvent un peu se situer aux deux extrémités d'un continuum de relations, de pouvoir et d'ouverture. Finalement, voici quelques petites astuces et conseils. Dans un premier temps, quelques éléments à considérer pour bonifier l'offre aux familles. D'abord, souvenez-vous que les parents sentent souvent le besoin de se transformer en coach lors des visites muséales avec leurs enfants. Ils les encouragent à poser des questions, à être curieux, ils les aident à retenir l'information. Ils profitent également de cette occasion-là pour partager des histoires de leur propre vie à leurs enfants. Ensuite, il faut aussi considérer que l'ensemble de la famille apprend significativement plus quand tous les individus qui la composent sont engagés dans une conversation avec le guide ou le médiateur du musée. Un autre point à considérer, c'est que toute la famille est plus engagée si les enfants le sont d'abord. Par exemple, quand les familles se retrouvent dans des visites plus magistrales, les parents écoutent mais deviennent vite distraits parce que leurs enfants le sont. Finalement, la relaxation est une prémisse pour l'apprentissage et l'engagement. Quand les adultes ne s'inquiètent pas que leurs enfants brisent des choses et que toute la famille se sent bienvenue dans le musée, ils s'engagent davantage et apprennent mieux. Autre petit élément à considérer, autre petit conseil, si vous vous demandez comment diversifier et augmenter vos offres en actions muséales, questionnez-vous sur le vrai potentiel éducatif de vos expositions et de votre institution muséale. Vous trouverez quelques pistes de réflexion et une petite marche à suivre dans le guide pratique conçu par Michel Forêt, disponible en ligne, et intitulé Éducation et actions culturelles, politiques et activités. Enfin, n'oubliez pas que les programmations ou les offres spécifiques liées à l'éducation muséale ont le potentiel d'intéresser certains partenaires financiers. Donc, n'hésitez pas à proposer à des entreprises de votre région que vous supportez par le biais de commandites en services ou en argent. Tout au long de cette capsule, on a exploré l'univers de l'éducation muséale et les champs disciplinaires qu'ils composent. On a également identifié des manières concrètes par lesquelles votre institution muséale peut bonifier ses pratiques par le biais de stratégies, d'outils et d'astuces. Si ce n'est pas déjà fait, c'est préférable de doter votre musée d'une politique en matière d'éducation. Cet outil vous permet de procéder à une réflexion stratégique sur la place de l'éducation au sein de l'institution et à la manière dont elle s'intérérera dans les autres fonctions muséales. Plusieurs ressources sont disponibles en ligne pour vous aider dans la rédaction de ce document. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada